Salut les rebelles intelligents ! Je suis toujours à Lille pour ma tournée des études de cas des élèves de Blogueur Pro. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Aurélien qui me dit « Je commence à avoir lu pas mal de livres dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment ceux de la liste du personnel MBA. Et je me demandais si tu avais une idée de comment réviser tous ces livres. Car au bout d'un moment, on oublie une partie de ce qu'on a lu dans ces livres. Et quand on a une bibliothèque bien remplie, ça peut être compliqué de tout relire. As-tu une astuce pour te remémorer les passages importants de chaque livre que tu as lu et comment t'y prends-tu ? » Merci d'avoir posé cette question, Alexandre. C'est un problème qui se pose à tous ceux qui ont commencé à lire pas mal de livres. Déjà, la toute première règle, c'est que comme tu ne peux pas tout retenir de ce que tu as lu et que le but de lire des livres pratiques, c'est quand même que ça t'amène à changer ta vie, que ce soit modestement ou complètement, il y a ce conseil que je donne régulièrement. C'est que quand tu as fini de lire un livre pratique, tu choisis une action simplement à mettre en place tout de suite dans ta vie. Ça peut être un test que tu fais sur plusieurs jours. Et tout simplement, tu vas transformer ce savoir théorique que tu as acquis dans le livre en compétences. Bien sûr, toutes les actions que tu vas mettre en place dans ta vie après avoir lu un livre ne vont pas être transformées dans ta vie. Il y en a où tu vas voir que ça ne fonctionne pas pour toi, par exemple. Mais ce qui est bien, c'est que pour celles qui fonctionnent, tu vas les acquérir à vie. Parce que le savoir théorique, ça s'oublie, en particulier quand tu ne l'utilises pas. Tous ceux qui ont été à l'école et se sont retrouvés à aider leurs enfants à réviser leurs examens ou qui se sont posé la question « Si on me faisait une interrogation écrite aujourd'hui sur l'économie du Burkina Faso, combien j'aurais ? » Ils savent de quoi je parle. Ce n'est que quelque chose de concret que tu as appliqué dans ta vie et qui a eu des résultats, tu vas le garder à vie. Ça va s'imprégner profondément dans ton cerveau, en particulier si tu l'utilises régulièrement. Et normalement, quelque chose qui fonctionne pour toi, qui donne des bons résultats, tu vas l'utiliser régulièrement. Au-delà de ça, j'utilise sur mon Kindle un outil magique qui est tout simplement le fait que je peux surligner ici les passages qui sont soulignés en jaune, en rouge, en bleu, en fonction de ce que je veux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une fonction, et ça je m'en sers beaucoup quand je fais des chroniques vidéo de livres que j'ai lues, il y a une fonction pour voir sur cette page toutes les notes, tous les passages que j'ai soulignés, y compris les notes que j'ai données. Parce que non seulement tu peux souligner, mais tu peux aussi taper des notes. Et ça, j'aime beaucoup parce que le Kindle s'est synchronisé sur tous mes appareils, iPad, iPhone, le Kindle, la lise d'entente et mon ordinateur si j'ai envie. Du coup, ça me permet aussi si j'ai envie de taper des longues notes, je peux aller sur mon ordi et taper un roman comme note en fonction d'un passage si ça m'inspire par exemple parce que c'est plus pratique quand même au clavier, etc. Et après, je retrouve tout dans une interface centralisée et ça, c'est super pratique. Alors, tu vas peut-être me dire, génial Olivier, mais alors moi, franchement, le livre numérique, ce n'est pas du tout mon truc. J'adore sentir l'odeur du papier. Peut-être pas des menus d'hôtel, mais en tout cas des bouquins. Et moi, j'ai envie de te dire, si tu es comme ça, ok. A mon avis, c'est plutôt un truc un petit peu de résistance au changement, mais pourquoi pas. Et dans ce cas-là, il y a aussi une astuce pour pouvoir retrouver tes notes très facilement quand tu lis un bouquin. Malheureusement, je n'ai pas de livre papier sous la main parce que je préfère me balader uniquement avec des livres numériques quand je voyage. Sans livre sur l'iPhone, ça déforme tes poches un petit peu moins que sans bouquin papier. Du coup, je ne vais pas pouvoir te montrer visuellement, mais je te demande d'imaginer. Tout simplement, tu vas utiliser cette nouvelle technologie fantastique qui vient à peine de sortir. Je parle bien sûr des post-its. Oui, les post-its. Moi, à la base, livre papier, je trouve que c'est sacré. Je n'aime pas annoter directement dessus, je n'aime pas corner les pages, etc. Donc, la solution que j'ai trouvée pour prendre des notes avant que j'ai le Kindle, c'est que j'utilise des post-its. Dès qu'il y a un passage qui m'intéresse, je note ce à quoi ça me fait penser et je colle le post-it directement dans la page sur le passage en question. Ça permet tout simplement quand je prends le livre dans la bibliothèque de repérer immédiatement les passages qui m'ont interpellé quand je l'ai lu et de pouvoir les relire très facilement avec en plus ce que j'ai pensé à ce moment-là. C'est toujours très éclairant de regarder ça quelques mois, quelques années après. Voilà, Aurélien. J'espère que cette vidéo va t'aider à réviser davantage et plus efficacement tes livres business ou pratiques que tu as lus. D'ailleurs, toi et les autres personnes qui sont arrivées jusqu'ici, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », sachez que je vous offre gratuitement un extrait de celui-ci, donc les trois principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Appuyez par la science pour le recevoir. Vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Vous êtes également libre de regarder cette vidéo complémentaire. Et puis, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien pour être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et puis faites partie des gens qui savent réviser efficacement leurs livres pratiques. Ciao !